Facebook, comment allez-vous ce soir, samedi 4 novembre il me semble ? Bienvenue à ce dixième jour de live, ce dixième jour de challenge que je me suis donné à faire sur une année. Coucou Véronique ! Donc bienvenue au live 365 jours sur une année dans lequel je vais interviewer une merveilleuse femme par jour pour vous donner la possibilité de rencontrer tous les jours une femme qui est soit thérapeute, soit dans l'accompagnement, soit qui écrit des livres comme on a pu voir hier avec Aura. Bref, le but de ce défi c'est vraiment de partager, 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 partager d'autres comptes, partager les expériences de vie des autres femmes. Voilà, donc voilà. Je viens de voir qu'Elodie, notre invitée de ce soir, est là. Elodie, si tu m'entends et que tu es sur ton téléphone, appuie sur la vidéo pour venir partager avec moi cette soirée, cette interview de 20 minutes. Je rappelle pour les gens qui m'écouteront en replay que les lives ne peuvent se faire que sur le téléphone. Je vais peut-être commencer à le préciser aux personnes que j'interview. Je ne sais pas si Elodie est sur son téléphone ou son ordinateur. Bref. Du coup, voilà. Yes, elle arrive. Donc, entre-temps, nous informons vos abonnés. Ah oui, que vous avez... Ok, parfait. Ils informent, ils informent que nous sommes pour live. Coucou Elodie ! Hello ! Oula, j'ai plus de voix. Comment va-t-il ? Comment va-t-il ? Je suis trop contente. Je suis trop contente d'être là. Il fait nuit. Il fait très nuit chez moi, dis donc, par rapport à chez toi. Oui, parce que je ne vous montre pas le décor. Mais un jour, je vous dévoilerai les coulisses. En fait, je suis dans ma bianderie, en fait. Ah ! J'ai à ma gauche la machine à laver, à ma droite le frigidaire. Et juste droit derrière moi, un mur blanc. Donc, c'est absolument parfait. Voilà. C'est parfait. On fait comme on peut. Welcome dans ma vie où je n'ai pas de réseau ailleurs. Donc, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Non, je comprends. Je la fais régulièrement. Je fais régulièrement mes vidéos dans la chambre de mon fils. Alors, tout va bien. Il y a toujours une solution. Toujours. Voilà. C'est ça. C'est parfait. Élodie, comment vas-tu ? Mais ça va très bien. Ça va très bien. Je suis hyper contente d'être avec toi et de, du coup, te découvrir un peu plus chez toi. Oui. Alors, je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent en live ou pour les personnes qui nous reverront en replay. Déjà, merci d'être là. Et je rappelle qu'avec Élodie, nous ne nous connaissons pas. Donc, c'est assez sympathique de faire une première rencontre comme ça en vidéo, en live, je trouve. Ça amène un petit peu de peps à la discussion. Donc, juste, je redéfinis un petit peu les bases. On va essayer de faire 20 minutes environ. Alors, on peut dépasser un petit peu, mais vraiment, le concept des interviews, c'est vraiment 20 minutes dans lesquelles vous me partagez qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout. Je veux tout savoir en 20 minutes. Donc, c'est vraiment un espace qui vous est dédié et consacré. Voilà. Ok. Donc, tant pis Élodie, du coup, présente-toi, dis-moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je te dis tout. Alors, donc, du coup, moi, j'accompagne les mamans qui veulent donner encore plus de sens à leur vie, qui veulent trouver vraiment ce qui les fait vibrer. Parce que, donc, moi, j'ai deux enfants. Et en fait, à chaque grossesse et chaque post-accouchement, ça a été des gros, gros moments de remise en question, comme souvent. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu à cœur d'accompagner les mamans parce que je sais qu'il peut y avoir plein de bouleversements qui arrivent dans la tête d'une maman. Oui, n'est-ce pas ? Welcome, le baby blues, notamment. Entre autres, oui. Oui, mais après, voilà, même quand tout va bien, en fait, quand on est dans une vie, on va dire, un peu posée, tranquille, on peut avoir envie de plus. On peut se dire, je ne suis pas juste là pour changer des couches. Je ne suis pas juste là pour faire à manger. J'ai le droit de parler avec des adultes. C'est ça. J'ai le droit de parler avec des adultes, d'avoir des vraies discussions, des vraies, voilà. Donc, voilà, c'est ça que j'ai envie d'apporter aux mamans. Donc, j'ai dit, j'ai deux enfants. J'ai une grande fille de huit ans, issue d'un premier mariage, et un petit bébé de huit mois. Ce n'est pas impossible qu'il vienne nous faire un coucou parce qu'il a l'air un peu énervé. Je le crois quand il est tard, laissons-le tranquille, avec le papa, je présume. Tout à fait. Non, mais bien régulièrement dans mes vidéos, c'est bon. Les personnes qui me suivent le connaissent, du coup. J'ai été voir un petit peu ton compte et j'ai été voir tes photos, donc je l'ai rencontrée aussi. C'est bon, tu l'as rencontrée aussi. Et comment ça t'est venu, cette idée, en fait ? Quel est ton parcours ? Est-ce que ça fait longtemps que tu t'accompagnes, que tu es coach ? Ça fait longtemps ? Est-ce que c'est un déclic, justement, que tu as eu lors de ta première grossesse, de ta deuxième ? Mais explique-nous un petit peu d'où ça te vient. Alors, effectivement, c'est un déclic que j'ai eu pendant ma... Je recommence. Pendant ma première grossesse, moi, à la base, je viens du droit. Oh ! Rien n'a à voir avec la... Rien n'a à voir avec la choucroute. Voilà. Et justement, pendant ma première grossesse, je me suis dit, mais... Est-ce que vraiment c'est ça que tu as envie de faire tout le reste de ta vie ? Juste un boulot... Alors, je conçois que le droit, ça peut plaire à plein de gens. Mais moi, c'était vraiment juste un boulot parce qu'il fallait travailler dans quelque chose. Quelque chose alimentaire, je présume. Voilà. Donc, est-ce que vraiment tu as envie de faire ça toute ta vie ? Est-ce que vraiment c'est l'image que tu as envie de donner à ta fille de... Eh bien, il faut travailler parce qu'il faut travailler et peu importe ce qu'on fait. Donc, non. Clairement. Et en fait, je me suis reconvertie en naturopathie. Ok. Au début. Donc ça, ma fille est née en 2013. Donc, c'était en 2014 parce qu'il a fallu que je laisse un peu passer l'accouchement, tout ça, tout ça. Naturopathie, vraiment, c'est quelque chose qui m'a passionnée. Ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à la base à le faire sur moi. Puisque j'étais au chômage et en congé maternité. Donc, je ne pensais même pas à ouvrir mon cabinet ou quoi que ce soit pour l'instant. Donc, je faisais les choses pour moi. Je changeais mon alimentation. Je faisais attention à mes émotions, etc., etc. Voilà. Puis, ça me plaisait bien. Et du coup, moi, j'aime bien aller au bout des choses. On va le voir. Et du coup, comme ça me plaisait vraiment bien... Oui ? Tu voulais me dire quelque chose ? J'ai essayé de répondre à Véronique par écrit. Mais en fait, je ne vais pas y arriver. Ah ! Parce que le commentaire de Véronique me dit, ça y est, je peux commenter. Coucou, les filles. Parce qu'en fait, Véronique, pour info, que j'ai interviewé la semaine passée, n'arrivait pas à commenter les lives. Et me demandait comment ça se faisait. Donc, là, elle vient de me donner des nouvelles. Donc, voilà. Sous-moi. Je t'ai coupée dans ton élan. C'est pas grave. Pas de souci. Et donc, j'ai envie d'aller plus loin, on va dire, dans la prise en charge de l'individu, dans la prise en charge vraiment dans la globalité. Puisque rien qu'en naturopathie, on prend vraiment... Ce qu'on dit, c'est quelque chose de holistique. Donc, il prend en compte l'être dans sa globalité. Oui. Voilà. Exactement. C'est un bel mouvement. Non, mais tu le fais bien. Il y a une belle globalité. Et donc, je me suis lancée dans la... Je suis devenue en gros praticienne en réflexologie. Waouh ! OK. Voilà. Donc, de la médecine chinoise, sous les pieds, les mains, visage. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça juste génial parce que là, je touchais vraiment à l'énergie éthique. Donc, c'était quelque chose que je n'avais pas encore vraiment travaillé, on va dire. Donc, j'ai trouvé ça exceptionnel. Oui, c'est super. Bah oui. Bah oui, c'est clair. C'est clair. Encore une fois, ça ouvre plein, plein de choses. Enfin, moi, je sais que je viens d'un endroit où on est très cartésien, très... Ben voilà, il faut faire du droit parce que c'est comme ça, au moins, t'as un boulot et voilà. Et donc, avancer comme ça, petit à petit, ça ouvre en fait sur plein de possibilités à un autre monde. Et voilà. Et du coup, j'ai voulu avancer encore plus dans ce monde. Encore ? Voilà. Non, non, mais moi, j'aime bien aller tout au bout. Enfin, tout au bout. Le plus impossible, en tout cas. Et je suis devenue sophrologue. Oh, purée ! C'est incroyable ! Mais alors, tout ça, depuis 2013, on est d'accord, hein ? Oui, oui. Naturopathie, réflexologie, sophrologue ? Oui. Ouh, ça, c'est super. Ouais, génial. Ah ouais. Non, mais moi, j'adore... Quand j'adore quelque chose, je vais vraiment au fond du fond du fond. Et donc... Tu avais un cabinet lorsque tu faisais justement toutes tes activités ? Bah, en fait, au début, j'étais à temps partiel. Donc, je faisais du domicile. Ok. J'ai vite arrêté. Vraiment, déjà, ça ne me plaisait pas. Et puis, en plus, voilà, des personnes un peu particulières, je... Voilà. Je ne me sentais plus trop alignée avec ce truc-là. Et c'est tombé pile au moment où on a déménagé avec mon compagnon actuel. Ouais. Et du coup, j'ai pu faire mon cabinet dans la maison. Il y a une petite... Une petite... Un espace, une dépendance, ouais. Voilà. Donc, j'ai fait mon cabinet là-dedans. On est dans un petit village. Donc, après, voilà, au début, je ne connaissais pas du tout le monde merveilleux d'Internet. Donc, je travaillais beaucoup en très local, on va dire. Ouais, avec le bouche-à-oreille, j'imagine. C'est ça. Mais voilà, quand tu viens d'arriver dans un petit village, c'est un peu compliqué. Voilà. Il faut que ça démarre, quoi. Et puis, j'ai eu le Covid. Quelle merveilleuse opportunité tu as eue grâce au Covid. Raconte-nous. Exactement. Je suis tellement heureuse de ce point-là, en tout cas. Parce que, bon, bien sûr, c'est terrible. Mais, en tout cas, ça m'a apporté vraiment énormément. Parce que j'ai découvert, à ce moment-là, le monde merveilleux de l'accompagnement en ligne. Comme tellement de personnes, moi la première, quoi. C'est dingue, hein. Et là, du coup, voilà, ça ouvre encore plus le champ des possibles, quoi. C'est exactement ça. Mais j'ai eu le même déclic que toi au même moment, c'est-à-dire pendant le Covid. J'ai découvert que l'on pouvait travailler sur les réseaux. Non, mais… C'est cool. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. Je ne savais pas qu'on pouvait travailler sur les réseaux. Voilà. C'est dur. Je ne peux le dire qu'une fois. Maintenant, tu le fais. Donc, c'est bon. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais c'est vrai. Mais je dois reconnaître que moi, je suis issue aussi d'un milieu très cartésien comme le tien, j'ai l'impression. Moi, j'ai… Mais bon, ça sera une autre histoire. Mais j'ai étudié de la gestion d'entreprise, tu vois. Ah oui. J'ai étudié ça et puis maintenant, je suis là. Voilà. Bon, ça sera une autre vidéo. Un jour, peut-être, je vous raconterai. Mais effectivement, moi, j'ai découvert les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, le fait de pouvoir travailler dessus pendant le Covid. Donc, vas-y, je t'en prie, continue à nous raconter. Qu'est-ce que ça a dénoué chez toi ? En une demi-heure, il va falloir que je synthétise parce que… Donc, qu'est-ce que ça a dénoué ? Donc, j'ai découvert ce truc-là. Je me suis… Enfin, je me suis retrouvée sur des comptes, je ne sais même plus comment, de praticiens, que ce soit en natureau, etc. Et puis, sur des comptes de coach. Et là, encore une fois… Nouvelle-monde, nouvelle formation. Exactement. Donc, je suis devenue coach. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment top, c'est que quand tu travailles de chez toi, dans ton cabinet, en tout cas pour moi, ça me semble compliqué de te spécialiser dans le sens où, déjà, il faut le temps que le bouche-à-oreille se fasse. Et de mon point de vue, si en plus tu te spécialises, sauf si tu as un truc vraiment très très pointu, c'est encore plus compliqué, surtout quand tu es en village. Et en fait, le fait de m'ouvrir en fait à cette… Ça fait beaucoup d'un en fait… À cette possibilité de toucher plein plein de personnes grâce à Internet, ça m'a permis de vraiment me demander dans quoi j'avais envie de me spécialiser. J'ai pas mal tâtonné. Ça avait toujours un rapport avec la famille, dans tous les cas, depuis le début, un rapport avec la famille. Voilà, je me suis un peu… Ouais, exactement. C'est vraiment une valeur… Si ce n'est pas ma première valeur, c'est la deuxième, on va dire. Mais c'est vraiment une grosse, grosse valeur chez moi. Et donc voilà, maintenant j'accompagne les mamans. Ça y est, je me suis fixée. Et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Il y a tout à faire. Donc c'est vraiment chaud. Avant que tu continues, je vais en profiter pour faire un petit coucou à Steph, à Twit. Excusez-moi, je ne connais pas vos prénoms, donc je lis vos pseudos. Pierre-Antoine qui nous ont fait coucou. Lucrèce, il y a eu Marie, je ne sais pas si elle est toujours là, relation divine. Voilà, donc j'en profite pour faire des petits coucous. C'est toujours un… Ouais, je ne m'ai pas fait gaffe qu'il y avait des commentaires, tu vois. Ouais, t'inquiète. Bonjour à tous, du coup, et à toutes. Donc, nouvelle formation de coach. Tu découvres, pendant la période de Covid, qu'on peut travailler sur les réseaux. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Le gros suspense. Eh bien, ça y est, je me décide à vraiment… Une chose très dure pour moi, communiquer. Communiquer, oser. Tu vois, là, il y a quelques mois, c'était impossible pour moi de faire ça. Même pas possible. D'ailleurs, je pense que Steph, qui est en ligne, le sait très bien. C'était absolument pas possible. Et donc, voilà, en fait, j'ai vraiment, encore une fois, travaillé sur moi. Et ça m'a permis d'évoluer, mais à l'intérieur, tellement, tellement. Et c'est super important parce que quand tu accompagnes des gens, la base, c'est quand même de travailler déjà sur toi. Tu ne peux pas accompagner des gens si tu ne connais pas. Exactement. Exactement. Tout ce qui est communication. Et justement, ça m'intéresse pour les personnes qui auraient peut-être du mal ou encore un peu de mal à se lancer ou qui ont une certaine petite résistance. Qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour arriver à commencer à communiquer sur les réseaux ? Alors, à la base, vraiment, au tout début, je journalisais. C'est-à-dire que tous les jours, quand j'avais un peu de temps, parce qu'avec un bébé, ce n'est pas évident, mais tous les jours, je notais en fait ce qui me passait par la tête, que ce soit des peurs ou des… Voilà, toutes les pensées un peu qui me bloquaient. Pourquoi est-ce que tu as peur de communiquer ? Qu'est-ce qui te bloque dans le fait de parler en direct, etc., etc. Et puis, petit à petit, j'ai évacué, j'ai essayé de voir d'où ça venait. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'aspect cartésien de tout ça. Tu ne peux pas parler de tout le monde, de choses un peu perchées. Voilà, donc… Le côté, on va prendre pour une folle, si je commence à dire des choses un peu plus holistiques. Oui, oui, je connais, je comprends et je combattre aussi. Merci. Donc, voilà, c'est vraiment partie de là, de journaliser. Et puis, essayer de voir d'où ça vient et de me dire qu'au final, c'est juste des pensées et que… Et que c'est bon. On va aller, next. On est d'accord. Exactement. On est d'accord. Et donc, aujourd'hui, où tu en es par rapport à tout ça, justement ? Alors, là, j'ai toujours… Pour l'instant, je veux vraiment axer sur mes one-on-one parce que vraiment, l'accompagnement individuel, c'est hyper important pour moi parce que, d'une part, ça me permet vraiment de… Ben, de parler en direct, enfin, de manière la plus personnelle, personnalisée possible. Moi, j'aime bien l'aspect un peu cocon où on n'est qu'à deux, où on discute, etc. Donc, ça, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Après, voilà, j'essaye de… Je suis toujours… Toujours mon esprit qui va jusqu'au bout du truc. Donc, j'essaye de toujours adapter un petit peu, changer, tester des offres, tester des choses, tester des formats. J'ai fait pas mal de masterclass. J'aime beaucoup. Là, j'ai mon programme qui commence lundi. Je suis trop contente. Oui. Ça fait mon premier programme pour un mois. Donc, c'est… Mais j'ai trop hâte. Comment s'appelle-t-il, du coup ? Il s'appelle OZ. Oh, magique, magique. Ça me parle, ça me parle. Ça tombe bien. J'ai une petite question que je voulais te poser. Est-ce que, vu que tu as d'autres métiers… Alors, on ne va pas parler de métiers dans le monde du droit. Mais depuis que tu as commencé la naturopathie, la réflexologie, la sophrologie, la formation de coaching, est-ce que justement, tu arrives à intégrer tes anciens, tes autres spécialisations, finalement, tes autres spécialités dans ce monde du coaching ? Parce que ça, je pense qu'il doit faire aussi ton unicité en quelque sorte. Oui, c'est joli. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que j'aime bien les one-on-one, les accompagnements individuels, parce que justement, ça me permet de piocher un petit peu dans toutes mes formations pour vraiment accompagner de manière la plus juste et précise possible pour que ça déboîte un petit peu. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, à toutes les mamans qui ressentent un besoin… comment tu dirais, un besoin avec tes mots ? C'est quoi ? Qui ressentent vraiment le besoin de contribuer un peu plus au monde, d'aller plus loin dans ce qu'elles veulent pour elles et pour leurs enfants. parce que l'idée aussi, c'est que ces mamans puissent transmettre, en fait, tout cet état d'esprit et tout ça à leurs enfants pour que ça… Oui. C'est ce qui me venait quand tu disais qu'ils veulent contribuer, je pense que tu allais dire au monde. Oui. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand on prend soin de soi, notre vibration, finalement, énergétique rayonne de plus en plus. Et de ce fait, on contribue, c'est une contribution au monde, en fait. Et si, en plus de ça, on fait des petits bébés, c'est-à-dire qu'on transmet à nos enfants, c'est encore plus de contribution, en fait. Voilà, je pense que c'est ça que tu voulais nous partager. Je l'ai dit avec les mots, je ne sais pas si ça te va. Non, c'est parfait, tu as tout bien résumé. Ok. On arrive gentiment à la fin de cette interview. Et puis, tu vois, ça va super vite, je trouve. C'est clair. J'aime bien vous demander à la fin, je ne sais pas si tu as vu mes vidéos antérieures ou pas, mais j'aime bien te demander, est-ce que tu serais d'accord de nous citer trois personnes qui t'ont inspirée à devenir qui tu es peut-être, ou peu importe, ce soit niveau perso pro, trois personnes qui t'ont inspirée pour partager justement avec nous à ton tour, puisque moi, mon but, c'est de partager avec ma communauté, et j'ai noté 365 femmes. Et du coup, je demande aux 365 femmes de partager trois personnes. Donc, imagine la répercussion. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. La vibration, elle s'étropage. C'est exactement ça. Ouais. Alors, la première personne que je remercie de tout mon cœur, c'est Mounia Sacha. Ok. C'est une coach extraordinaire. C'est génial. Vraiment, que je connais depuis ma première fille. Est-ce que tu pourras venir mettre les noms justement en commentaire ? Parce que moi, quand je ne connais pas justement quelqu'un, vous me dites. J'aime bien aller voir du coup qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc, je suis la première intéressée. Donc, je veux bien que tu nous mettes après en commentaire ces personnes. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'elles font, justement. Avec les deux. Ouais. Mounia, Sophie Chag, comme beaucoup. Sophie. Sophie. Et en dernier, je mettrai ma famille quand même. Parce que quand même, c'est ma valeur. Donc, mes enfants et mon mari. Voilà. Ce sont des sources d'inspiration en plus, terrible. Ah oui, je veux bien te croire. Surtout les enfants. Ouais, clairement. On en a des choses à raconter quand on a des enfants. Oui. C'est clair. C'est génial. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à toi. J'ai envie de dire, avec les personnes qui sont restées jusqu'au bout, puis avec les personnes qui regarderont en replay. Je voulais te remercier du fond du cœur, vraiment. Je trouve ça super intéressant de vous découvrir. Et je rappelle qu'on ne se connaissait pas. Donc, on a échangé deux, trois mots par message. Et je fais exprès d'être hyper succincte. D'une part, parce que je n'ai pas trop le temps, en tant que maman aussi. On ne va pas se le cacher. Mais d'autre part, parce que j'ai vraiment à cœur de vous découvrir vraiment qui vous êtes en live. Ça me tient à cœur. Et je trouve que l'énergie qui se dégage d'un live, elle est magique. Donc, ça me met la patate de maman. Mais tu vois, il nous donne le timing. Parce que c'est le timing parfait pour finir. Donc, il voulait participer. Merci à toi. Je t'en prie. Je vous souhaite une toute belle soirée à tous. Et puis, on se retrouve demain pour mon live de demain soir. Je crois qu'il est à 9h30. Voilà. Merci beaucoup, Elodie. Je pense qu'on continuera à échanger par message privé. Avec grand plaisir. C'est intéressant. Juste, rappelle-nous, tu es dans quelle région pour les personnes qui pourraient être intéressées à venir dans ton cabinet ? Pourquoi pas ? Du coup, je ne travaille plus en cabinet, sauf pour la réflexologie. Ok. D'accord. Bon. Donc, je suis entre Nîmes et Montpellier. Comment ? Je suis entre Nîmes et Montpellier dans le sud. Ben voilà. Bien dit. N'hésitez pas à venir marquer tes coordonnées justement en commentaire aussi si les personnes sont intéressées et qu'elles puissent venir se connecter à toi sur les réseaux. Voilà. Je t'en remercie. Je te souhaite une très belle soirée. Merci tout le monde. Et je vous fais des gros bisous. Belle soirée. Ciao. Ciao. Ciao.